J'avais espéré qu'on commence l'ordre du jour du conseil municipal un peu plus tôt parce que nous avons aussi des délibérations intéressantes à proposer, mais je vois qu'il y a une volonté d'ouvrir un débat instrumentalisation sur en chair Madame Garnier. Je vous écoutais, j'étais profondément attristé parce que moi, je suis républicain et que j'observe un glissement dans vos propos, je ne sais pas où ça va s'arrêter. On l'observe dans vos rangs, on l'observe à l'Assemblée nationale quand Aurélien Pradié explique qu'on ne peut pas aimer la France quand on apprend l'arabe à l'école et que c'est une faute et une lâcheté que d'enseigner l'arabe. Je vous entends faire des allers-retours incessants entre l'escouade, la délinquance, la migration et par respect pour vous, parce que j'en ai, je vous le dis, ça m'attriste profondément. Parce que je crois au débat républicain et parce que je crois au front républicain face aux menaces populistes, extrémistes de droite, parce que je crois que c'est à cet endroit que ça se joue. Vous nous expliquez désormais que Nantes serait la capitale française de la délinquance, soyons sérieux. Il y a une situation qui touche l'ensemble des grandes villes et des grandes métropoles de ce pays. Elle n'est pas liée à la présence de squats et au nombre d'immigrés. Appelons, utilisons les mots juste puisque vous le sous-entendez. Et puisque vous vous adressez, vous vous adressez avec une grande violence à Johanna Roland, je vous invite à regarder en face de vous. Vous avez des représentants du gouvernement. Valérie Oppel me dirait qu'elle n'est pas représentante du gouvernement, mais désormais on a une secrétaire d'Etat dans la salle. Profitons-en. Vous pourriez peut-être lui demander le bilan de ce gouvernement, puisque vous faites un lien entre misère et délinquance quasi automatique. Vous pourriez lui demander le résultat de l'action de ce gouvernement. Explosion de la misère, explosion de la très grande richesse. Voilà le bilan qu'on peut tirer de ce quinquennat pour le moment. Vous pourriez lui demander, nous le faisons ensemble, mais j'entends que dans votre intervention, tout à la fin, il y a un rappel sensé. C'est que la question du maintien de l'ordre appartient et de la responsabilité de l'Etat. Alors j'entends bien que Mounir Balamiti essaye de détourner le sujet sur l'orientation de notre majorité. Où est-elle ? Elle est à gauche, elle est sincère. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas regarder les chiffres dans les villes. Je suis natif de Nice, je connais tous ces chiffres. Beaucoup de policiers, beaucoup d'armes, beaucoup de vidéos. Y a-t-il des résultats intéressants ? Ça reste à prouver. La police municipale ne peut pas compenser l'action de l'Etat. L'action de l'Etat, elle est sur la police, elle est sur la justice. On a besoin d'un SRPJ, on a besoin de policiers supplémentaires pour maintenir l'ordre. Et on a besoin de nos policiers municipaux pour s'occuper de ce qui est leur mission, qui est la tranquillité publique. Et puisqu'on nous demande où est notre majorité, elle est sincère et elle ne prétendra pas que nous pourrons faire baisser la criminalité et la délinquance en embauchant des policiers supplémentaires. Nous pourrons améliorer la tranquillité publique dans les transports en commun, comme nous le faisons avec ces embauches et ailleurs. Mais enfin, vraiment, j'ai beaucoup de craintes pour la qualification du débat politique à Nantes et dans le pays et je voulais vous en faire part. Merci.